salut tout le monde bienvenue sur burger mobile tv on se retrouve aujourd'hui par un petit test express toujours chez mcdo pour l'opération new york street food qui a commencé le 18 avril on teste ici le new york mac wrap donc c'est un gros wrap tout ce qu'il ya de plus classique chez mcdo avec une petite sauce un peu spéciale à l'intérieur on va regarder tout de dedans hop j'attrape ça alors toujours un peu difficile de vous montrer ce qu'il ya dans les wraps sans les détruire totalement on a deux filets de poulet classique chez mcdo donc poulet reconstitué ce qu'on trouve dans tout leur wrap dans les vrais poulet du moins puisqu'il ya un wrap chèvre de temps en temps on a une sauce qui est la même sauce que le grill cheese and bacon malheureusement sur leur site internet impossible de trouver ce que c'est exactement ce que quand vous allez sur la fiche du mac wrap on vous dit que c'est la sauce du grill cheese and bacon et quand vous allez sur le grill cheese and bacon on vous dit que c'est une sauce onctueuse voilà alors débrouillez vous avec ça je crois qu'on a des petits oignons frits on en aperçoit un ici de la salade du fromage et je crois que c'est tout on verra ça à la dégustation de toute façon voilà alors c'est tout ce qui est c'est vraiment le mac wrap le plus classique du monde je pense que c'est là exactement la composition du wrap poulet bacon sauf qu'on a des oignons croustillés en plus et donc la sauce qui est différente et pas de bacon voilà donc je goûte à l'odeur ça sent rien de spécifique j'aurais fait avoir beaucoup de mal à vous décrire la sauce je la trouve un peu sucré une sorte de mayo mais un peu sucré je sais sincèrement elle n'est pas vraiment goûteuse et surtout vous avez le goût du poulet qui ressort tout de suite avec les oignons frits du coup ça vient par dessus cette sauce qui sert un petit peu rien pour l'instant à part à donner un peu d'onctuosité alors ce qui est assez étonnant avec ce poulet de chez mcdo c'est que quand il est dans les boîtes à partager moi je le trouve insipide je trouve qu'il est chargé en eau il a que la croustillance pour lui par contre quand il est dans un wrap je le trouve cool il est toujours relevé par les autres ingrédients je trouve qu'il convient bien ce qui est assez étonnant ouais qu'est ce qui ressort de ça mais que c'est un wrap poulet bacon sur le bacon et avec des oignons croustillants voilà tout ce que je peux vous dire pas grande originalité je vois pas ce que ça a à voir avec new york puisque l'opération c'est new york street food je pense pas que vous ayez ça en street foot de new york la sauce n'a rien de typique de new york enfin ça rappelle strictement rien ouais c'est pas mauvais ouais voilà je peux pas dire le contraire c'est pas pas bon et puis de toute façon je vais le terminer tranquillement donc on se retrouve juste après pour une petite conclusion allez tout de suite bon alors les amis que penser de ce new york mc wrap ça va être assez difficile pour moi de vous donner une vraie conclusion parce que c'est un wrap qui n'est pas mauvais je suis incapable de vous dire qu'est ce qui le différencie des autres c'est un wrap poulet mcdo avec une sauce un peu sucré un peu acidulé tout ce qu'il ya de plus classique chez mcdo c'est pas mauvais mais on l'oubliera instantanément après l'avoir mangé il n'y a pas de goût qui ressort spécifiquement on est sur quelque chose d'extrêmement classique c'est tout ce que je peux dire quelle note je vais lui donner je vais lui donner un 12 sur 20 parce que c'est bon mais c'est pas original et enfin sincèrement prenez votre wrap habituel si vous aimez le wrap poulet bacon le wrap poulet crudités ou n'importe quoi mais il n'y a aucun intérêt à prendre autre chose vraiment ce qui est assez étonnant qu'est ce que je peux rajouter il valait 5 euros 30 ce qui est toujours un peu trop cher il était à 7,90 en menu voilà c'est le classique mcdo quoi on va dire cette opération de new york street food on l'avait déjà eu l'année dernière elle était déjà bien décevante ils ont changé un petit peu ils n'ont gardé que le great cheese and bacon je sais pas si c'était le meilleur de tous en tout cas je pense c'était peut-être même celui qui m'avait le moins plu à l'époque et ils ont gardé celui là bref je pense pas que ça restera une opération que les gens vont réclamer ou en tout cas qu'ils n'oublieront pas moi je m'arrête là pour cette opération je retesterai pas le great cheese and bacon qui est nul sincèrement et voilà donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo je sais pas où on va aller je vais peut-être vous faire le long barbecue puisque je l'ai loupé quand j'étais en vacances de chez quick et puis de toute façon il y a toujours des choses nouvelles il y a toujours des choses à vous faire découvrir vous inquiétez pas si vous voulez rien rater vous abonner le lien il est juste en dessous vous pouvez nous suivre sur twitter sur facebook les liens sont dans l'inscription et on se retrouve bientôt allez à plus Sous-titrage ST' 501